Non, il n'y a pas de Wi-Fi, il faut faire le Wi-Fi, non ? Non, 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 un moment, un moment, un moment. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, pour le pouvoir. Oui, Hakeem. Merci, docteur. On continue, parce qu'on était tout à l'heure, on était dans la ville. La tuberculose scrofilo-dermique, les écrouelles. Voilà, les écrouelles, c'est surtout les écrouelles. Là, c'est au niveau de la mandibule, c'est beaucoup plus un carcinome bascululaire. Au début, on pensait que c'était une tuberculose. Quand on fait une biopsie, c'était un carcinome. Là, c'est typique d'un scrofilo-derme écrouelle. C'est une écrouelle, c'est tuberculeux. Sur l'enfant. Voilà. Les aisselles avec des ulcérations. On a une adénopathie inflammatoire. Même ici. Donc, c'est typique des écrouelles. Tuberculose scrofilo-dermique. Voilà, ça c'est très typique. Voilà, c'est également notre typique sous-traitement. Après six mois de traitement, tout est rentré dans l'ordre. On a au niveau des plis inguinaux. Voilà, après le traitement, ça s'est rentré dans l'ordre. Également, on a l'atteinte sous-jacente. Les gommes tuberculaires se voient surtout chez l'enfant, du nitri et chez les terrains immunodéprimés. La tuberculose gommeuse résulte d'une dissimulation hématogène du BK à partir d'un foyer tuberculeux préexistant. Résinodulite dermo-épidermique bien limité, endolo, etc. Les lésions prédomines aux membres inférieurs. Le bacille de coque peut être mis en évidence dans les gommes granules de la tuberculose qui comportent une importante casification. Voilà. Ça, c'est typique. Ça, c'est la gomme tuberculose typique. Aussi, il y a un autre diagnostic. à penser surtout chez les hommes. D'ici deux mois à trois mois, il faut faire attention. Si jamais il y a le mouton, etc. Après l'aïde, il y a toujours des infections du mouton. L'infection du mouton, c'est l'orf. C'est un virus qui provient du mouton, c'est l'orf. Ça donne de telles lésions à ce niveau. Ok ? Ça, c'est une ulcération. D'accord ? Donc ça, ça se voit surtout au niveau des mains. Lorsqu'on manipule le mouton, c'est là où on est infecté. Ça donne des... On appelle ça l'orf. C'est le mouton. Voilà. C'est une gomme tuberculose. C'est des ulcérations avec des bords décollés. Voilà. Avec des ganglions. Voilà. On a aussi une gomme au niveau axillaire. Au niveau cervical. On a un truc derrière, etc. Tubercurose ulcéreuse orificeuse au niveau de la bouche, etc. On passe. Voilà des aisselles. On a les plis. On a au niveau du dos. On a surtout, après, le mal de pote. Le mal de pote, c'est quoi ? C'est l'atteinte de l'okhra. L'atteinte tuberculose de l'okhra. De vertèbres dorsolombaires. Lombo sacré. Voilà. Tuberculose viricose, c'est une tuberculose de réinfection. Un résultat d'une inauguration du bacille de coque sur des ESG. Déjà, antérieurement sensibilisé. Soit par auto-inoculation, etc. On passe. Le diable est fortement positif. Le BK. Le BK n'est retrouvé que dans un tiers des cas. Le diagnostic différentiel se pose avec les vérules vulgaires. Il y a une lichmaniose. Le Dermivision. Le carcinome spinocellulaire. Voilà. Au niveau des pieds. Donc, ça peut être carcinome. Ça peut être lichmaniose, etc. Etc. On passe. Après le traitement de tuberculose, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, celle-là aussi. C'est l'okhra biopsie. En faveur d'une tuberculose. L'upus tuberculeux. Ça, c'est très important à retenir. C'est également une tuberculose de réinfection. Ce fois-ci, le sujet ayant déjà fait une tuberculose. Elle débute par des taches rouges ou jaunâtres qui confluent pour former des nattes à surface plane et légèrement saillante, parsemées de petites élevures arrondies de couleur jaunâtre de consistance molle visible à la vitropression. Ce qu'on appelle des lupomes. Les plaques et les nappes continuent d'évoluer de façon excentrique alors que le centre devient atrophique. Scléreux, la bordure reste active sur un circulaire riche en lupomes. Les placards peuvent s'exulcérer, s'éroder, s'impatiginer et se canceriser. C'est le carcinome spinocellulaire. La localisation la plus fréquente du lupus tuberculeux et le visage. Ça, c'est ce que ça vous intéresse. Arrêtez, Arrêtez! 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 La localisation la plus fréquente du tube est sur la face où il donne des mutilations importantes, etc., etc., l'opus de membres, etc. Voilà le visage. il a une lésion tuberculose vulgaire au niveau de la région péridabiale voilà, c'est la même lésion 15 ans après et la lésion a disparu après le traitement anti-tuberculeux voilà une autre forme avec des déformations du nez c'est typique d'un lupus tuberculeux voilà ça aussi un lupus tuberculeux ça a aussi un lupus tuberculeux voilà le visage c'est secondaire de la tuberculose pulmonaire voilà au niveau des mains c'est toujours la même malade cette même malade, trois ans après il y a toujours le lupus qui persiste on affle le dos la diagnostic différentielle la première diagnostic différentielle c'est l'hérésipel c'est une infection par le une infection par le streptococque donc c'est une infection streptococcique voilà notre hérésipel c'est une infection bactérienne un eczéma aigu du visage un rhinofuma latin c'est lupus vulgaire de la face c'est la sarcoïdose une sarcoïdose cutanée pulmonaire une nautiquelle aiguë l'esthérésipelose cutanée on a vu ça tout à l'heure staphilococcique maligne de la face lupus vulgaire lupus életématose systémique lupus életématose systémique lupus életématose en aile de papillon c'est une petite fille la rosacée c'est un accueil des vieilles des sujets âgés tuberculides pourquoi tu sais la tuberculose mais lorsqu'on fait des préaliments il n'y a pas de tuberculose il n'y a pas de BK c'est des réactions secondaires à tuberculose voilà c'est le même traitement anti-tuberculeux et six mois après tout est rentré dans l'ordre une autre tuberculide les gens cutanés à la vaccination ce sont des complications de vaccination de BK BCG c'est un impact sur les enfants adénite, abscidopuce, etc. voilà, c'est le petit enfant c'est après vaccination le traitement de la tuberculose cutanée active avec présence de BK ou en association avec une autre locale de sang est identique à la tuberculose pigman c'est la même chose il repose sur une tri- ou une quadri-thérapie associant selon les protocoles proches périfampicine, isonazine, thambutol ou pyramusine le mieux fait mon salaire à dose de 5 mg par kilo pendant six mois peut suffire dans le traitement des complications spécifiques du BCG au cours de ce traitement une surveillance des fonctions hépatiques rénales la finesse s'impose et des examens neurologiques optomiques doivent être également importés voilà je vous remercie est-ce qu'il y a des questions à poser? allez est-ce qu'il y a des questions à poser? est-ce que vous m'écoutez? allô? vous m'attendez? oui docteur oui est-ce qu'il y a des questions? oui il y a une question docteur oui c'est Ahlem qui a écrit lorsque vous dites lupus tuberculose ça veut dire la coexistence de la tuberculose et le lupus ou c'est juste la tuberculose qui prend l'aspect lupoïde? pardon qui va? lorsque vous dites lupus tuberculeux oui ça veut dire la coexistence de la tuberculose et le lupus ou c'est juste la tuberculose qui prend l'aspect lupoïde? non c'est une tuberculose c'est l'aspect qui ressemble à la lupus mais c'est la tuberculose mais finalement le lupus tuberculeux est souvent secondaire à une tuberculose sous-jacente qui peut être pulmonaire comme ça peut être rénal ou autre d'accord? mais pourquoi le lupus? parce que ça ressemble au lupus érythémato-systémique etc. d'accord? oui d'accord mais c'est secondaire c'est une forme secondaire c'est pas primitif c'est pas comme la prime infection sur l'enfant est-ce que vous m'avez entendu non? oui oui ah il y a-t-il d'autres questions? est-ce que je pourrais passer tout à l'heure récupérer les cours? qui va? est-ce que je pourrais passer tout à l'heure récupérer les cours? vous pouvez passer où ça? oui à l'inverse tout à l'heure avant que vous rentrez je parle maintenant il est midi ou c'est l'heure tu es où toi? j'habite pas très loin j'ai une vingtaine de minutes je prendrai une vingtaine de minutes pour y arriver une vingtaine de minutes? oui je peux t'attendre ok mais tu te passes je vais te faire fortifique mais tu fermes ok pour te donner le truc parce qu'il y a encore les cours vous laissez pas la fin je vous donne le truc je ramène avec moi un flash disque je préfère un flash disque voilà exact ok mon ami pour le cours il y a 14h30 il n'y a pas de cours à 14h30 j'ai terminé avec docteur Benkemosh possible d'accord merci aucune idée de toute façon j'ai terminé le cours j'ai fait trois cours ok donc moi j'ai aucune idée oui docteur est-ce qu'il y a des questions il n'y a pas d'autres questions à poser docteur ils disent les points essentiels s'il vous plaît des cours les cours en général normalement de secours oui et surtout s'il y a des questions à poser c'est surtout sur le lupus tuberculeux les écrous je ne vous pose pas des questions c'est vraiment des questions très simples ok d'accord ou je peux vous donner des questions qui peuvent être posées sur la question tout est tout est je peux vous dire non je peux vous dire que ça ne vous posez pas personne ok c'est surtout pas sur le lupus c'est sur le lupus ou sur le lupus facebook c'est entre vous c'est entre vous c'est entre vous mais il ne faut pas que ça il ne faut pas parce que la responsable du modèle c'est le docteur c'est une femme où la femme c'est une femme donc je vous assure je vous assure d'accord ok je vous attends je vous assure allez bye bye merci beaucoup à la semaine prochaine il y a encore les cours sur l'acné ou les dermocorticoïdes la semaine prochaine certainement ok je suis désolé mais c'est de l'okhra les cours ils sont mal faits c'est pas vraiment très pédagogique c'est la le covid c'est la d'accord allez bonsoir merci beaucoup il n'y a pas de quoi je vous en prie merci bye bye au revoir bonne journée au revoir je vous la semaine prochaine je vous en prie d'accord d'accord allez bye 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 à l'o C'est bon, c'est bon.